Zizou, Zizou, Zizou ! Zizou, Zizou, Zizou ! Ça fait longtemps, les amis, que je voulais vous partager ce moment sur ma chaîne YouTube. Il y a deux ans, j'ai vécu un grand moment, rencontrer Zinedine Zidane. Et l'interview, ça a duré environ une heure et demie. On est resté même plus de deux heures avec lui en comptant le maquillage, l'accueil, l'arrivée. On s'est rendu à Madrid avec le Team Orange Football. On a invité trois fans à leur rencontrer également et à lui poser quelques questions. Moi, j'étais en live avec vous, j'ai relayé des questions. Et avec Zizou, on a pu lui parler non pas de son futur départ du Real ni de la Ligue des Champions. On était alors entre deux tours de Ligue des Champions, entre deux matchs face au Bayern de mémoire. Et à l'arrivée, pendant tout ce temps, on a pu parler de la diplomatie, tactique, management d'une équipe stratégie et même de l'équipe de France 98. Voilà, avec Zidane, ça a été classe, enthousiasme, sympathie, charisme, élégance. Voilà, je n'en fais pas trop parce que vraiment, même si j'ai eu l'occasion d'interviewer d'immenses athlètes comme Ronaldo R9 ou encore bien d'autres, lui, ça a été quelque chose de très, très particulier. Allez, retour en arrière. Surprise, voilà le boss, il est là. Mathieu, Marie, Alexandre. Marie, parfaite, je suis tombé. Bonjour. Élu parmi la forte communauté Le Deuxième Homme Orange. Ils sont passionnés de foot, ils ont plein de questions pour toi, mais il y a un truc qu'ils vont me demander juste à la fin, c'est de faire une photo. Donc, ce qu'on va faire, on va la faire tout de suite. Alors, le style de jeu de ton équipe est-il dicté par ta conception du football ou plutôt par les qualités de tes joueurs ? C'est plutôt par la qualité des joueurs, mais en même temps, quand tu prends une équipe, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses avec les joueurs. J'ai la chance d'avoir les meilleurs, mais c'est plus important, c'est la qualité des joueurs, c'est ce qui fait, c'est pour moi qui est important en fonction de ça. Après, je cherche à faire la meilleure équipe. Si on a une petite équipe, on change de stratégie. Il vaut mieux ne pas avoir de petite équipe. C'est le plus simple. Moi, je me disais, le football, il évolue avec le temps. Selon toi, quel est le poste qui a le plus évolué, qui a le plus changé ? Sans hésitation, c'est celui du gardien, gardien de but. Et pour un joueur comme moi, qui aime le jeu, repartir de derrière est fondamental. Moi, je recherche beaucoup ça. Et je pense que ce poste-là a évolué et va encore évoluer. Il y a quand même un autre joueur qui a changé. Le numéro 10, il n'existe plus trop, comme tu jouais. C'est différent ? Pas forcément, non. Pas forcément. Et pour moi, il ne faut pas qu'il disparaisse. Après, forcément, dans une équipe, un entraîneur a plusieurs schémas de jeu. Mais moi, je ne veux pas le perdre, mon numéro 10. Enfin, moi, j'en ai un dans mon équipe. Et il est vraiment important. Un joueur qui est entre les lignes, en fait, c'est un casse-pied. Il faut garder un joueur entre les lignes. Ce n'est pas 4-4-2. Pour moi, tu peux faire, mais non, pas tout le temps. Du coup, il y a aussi des joueurs, un numéro 10, à qui tu peux ne rien dire pour donner de consigne, parce qu'il faut le laisser agir. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai bien envie de m'expliquer sur ça. Il ne doit pas ne pas défendre. Non, ça n'existe pas. Pour moi, tous les joueurs doivent défendre, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une équipe, tu es obligé, quand tu n'as pas le ballon, d'au moins te positionner. Après, c'est ma conception. Un défaut chez un joueur de foot avec lequel tu es assez indulgent, que tu peux laisser passer. Je suis pour le bien-être du joueur. Moi, pour moi, alors tu as d'autres entraîneurs, je sais d'autres entraîneurs qui sont assez durs. C'est leur façon de faire. Moi, par exemple, quand j'étais joueur, je n'aimais pas du tout avoir un entraîneur radical. Avec moi, ça ne pouvait pas passer. Il fallait savoir me prendre. Et donc, j'ai tendance à être un peu de cette façon, de vivre ce métier de cette façon-là. Donc, moi, le plus important, c'est le bien-être du joueur. Donc, j'accepte tout. Mais après, il y a des règles. Dans tout ça, il y a des choses que... Mais c'est plus en dehors du terrain. C'est-à-dire, moi, par exemple, les mecs arrivent en retard, je n'aime pas du tout. Mais sur le terrain, je suis assez... Moi, un joueur, il faut qu'il soit créatif. Moi, je laisse beaucoup passer des choses. Même un joueur, quelquefois, comme on se l'a dit tout à l'heure, s'il ne revient pas, si... Bon, voilà, ça peut... Ce n'est pas grave, ça. Par contre, sur le reste extérieur, là, je suis assez... OK, carré. Parce que ça, c'est pour le groupe. D'accord. Il y a des choses que je ne laisse pas passer. Comme certaines choses... Je ne sais pas, quand on se fait soigner, quand... Voilà, il y a certaines choses. Il ne faut pas entrer dans les détails. Il y a des choses à respecter. Oui, il y a des choses à respecter, voilà. Et puis, sur ça, je suis assez... Je fais mal. Et on parlait du numéro 10 tout à l'heure qui devait parfois ou non défendre. Et le numéro 9, l'attaquant, pour vous, est-ce qu'un attaquant doit-il toujours savoir défendre ? Il doit le faire. Enfin, il doit en tous les cas se replacer. Pour moi, c'est... D'accord. Parce que quand vous avez un joueur en moins, quand vous êtes acculé, quand vous êtes dominé, compliqué, hein ? Compliqué, hein ? Si tu commences à avoir un joueur ou deux joueurs qui ne font pas les efforts, ça devient compliqué. Donc, oui. En général, je demande au moins un remplacement, ouais. Moi, j'ai une autre question. Quel est ton secret de management pour être à la fois boss et proche en même temps ? Je crois qu'il faut être proche des joueurs. Je l'ai dit toujours dans l'empathie parce que moi, je n'ai jamais été quelqu'un de sévère. Je pense que j'ai toujours... J'aime les règles. Je suis assez clair sur ce que je veux. Et c'est tout. Et je pense que j'ai toujours été respecté. Même quand je jouais, ce que je veux dire, je ne parlais pas beaucoup. Mais quand je disais les choses, je le disais clairement. Et on m'écoutait. Et ça, c'est pour moi le plus important. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, quelqu'un qui la ramène tout le temps, à bout d'un moment, elle ne l'écoute pas. Donc, c'est très important, en fait. Le lien, l'approche, en tous les cas. La connexion joueur-entraîneur. Même si, bon, voilà, on n'est pas copain. Il faut garder quand même une certaine distance. Parce qu'on n'est pas pote. Mais... Ouais, c'est vrai que tu nous sembles assez proche de l'équipe, de ton équipe, de tes joueurs. Moi, je le suis, ouais. Je le suis, mais ce n'est pas mes copains. Et je ne suis pas leurs copains. Et c'est bon. Enfin... Et c'est bien comme ça. Par contre, il y a des joueurs avec lesquels j'ai joué. Par exemple, c'est un joueur vraiment... C'est des joueurs avec lesquels j'ai joué. Donc... C'est difficile, ce changement de statuces. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, ça a l'air de bien se passer. Ouais, ouais. Plutôt, ouais. On a beaucoup discuté. Vous avez fait le tour des questions principales. Parce qu'il faut passer aussi au cas concret. On a juste à côté un tableau, un speech à faire, du technico-tactique qui a détaillé ensemble. Donc, je vous propose de vous lever et puis de passer juste à côté. On va. OK. Bon, les amis, nous sommes en pleine finale de coupe. Il y a 2-0 pour l'équipe adverse. Et là, c'est à votre tour, Marie, Mathieu, Alexandre, de faire votre speech devant le boss, devant le coach, pour lui montrer comment vous allez inverser la tendance, renverser les situations. Allez, à vous. À toi, Mathieu. Il faut qu'on se rappelle une chose. C'est une finale. C'est une finale. C'est une finale. 45 minutes. 2-0. Donc, il y a quand même pas mal de choses à dire. Là, c'est simple. On ne vous a pas vus. Je n'ai rien vu. On est dos au mur. On le savait. On savait que ça allait être dur. Maintenant, le plus important, c'est de retrouver notre solidité défensive. On n'est pas assez efficace derrière. On met plus d'agressivité, plus d'impact. Quand ils n'ont pas le ballon, on rentre dedans. On leur fait mal. On est juste, mais on fait mal. On leur rentre dedans. On montre qu'on est là. Tout est encore possible. Moi, je crois en vous. Pour les phases offensives, on remonte en bloc. Moi, je vends que quand mes latéraux, ils montent, je veux aussi que mes milieux y suivent. Marie, muscle tourne. Ça ne va vraiment pas. Vous êtes les meilleurs. J'ai confiance en vous. Je sais que vous pouvez le faire et on va le faire tous ensemble. Parce que c'est ensemble que vous allez la chercher, cette victoire. On va souffrir, mais on va souffrir pour la gagner. Parce qu'une finale, ça se gagne. Ça ne se perd pas. Allez, vamos. Très bien. C'est le vraiment, c'était bien. Oui, c'était une petite dédicace. Très bien. Alors, je vais vous voir offensif. On y va. Et cette coupe est râle. Très bien. C'était bien. Peut-être le début un peu compliqué. Parce que dans ces moments-là, il ne faut pas trop être négatif avec les joueurs. Mais la fin n'était pas mal. Allez, les gars, on y va. C'était bien. C'est juste un peu à la fin. Avec le discours, ça ne l'est pas, mais... Oui, je ne sais pas si tu devais crier ou pas. Mais le discours était pas mal. C'était bien. J'aurais été, justement, tout le temps positif. Et pas sortir un joueur ou deux joueurs en particulier. Parce que ça, c'est souvent négatif. Même quand il y a 2-0, que l'équipe est... Tu peux le faire, mais tu peux le faire à part. Ils ont utilisé quelques mots forts. C'était... Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est... Il faut. Il faut. Et ça a été, pour les 3, ça a été plutôt positif. Ce qui était bien, c'est que, voilà, il y a eu un peu de tout. Mais à l'arrivée, à l'arrivée, les finales, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et quand on est à 0-2, 45 minutes derrière pour faire la différence. Là, autour d'eux, ils n'avaient pas de bouteille d'eau, ni de poubelle, etc. Est-ce qu'il faut absolument crier fort ? Jeter des choses par terre ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'ils se sont très bien comportés. C'était très bien. Pourtant, on l'a déjà vu dans certains vestiaires. Ben oui. Oui. Ce n'est pas forcément utile. Non, ce n'est pas... En tous les cas, ce n'est pas ma conception. Vous avez retenu les conseils du coach. La prochaine fois, il n'y aura pas de 0 à la mi-temps. Oui, c'est ça. On a un autre cas pratique pour vous avec le boss. Cette fois, c'est une mise en place tactique qui va être décryptée justement par les trois coachs en herbe. Tout de suite, on amène le pupitre, les équipes, et on va décrypter ça ensemble. Quelle est l'alchimie parfaite d'une équipe ? On va se poser la question avec les trois assistants coachs tout de suite au tableau qui vont venir présenter au boss l'équipe idéale. Alors nous, on a identifié trois couleurs, trois pastilles pour trois personnalités sur un terrain. Il y a d'abord les soldats, ceux sur qui on peut compter dans tous les cas. Le coach sait qu'ils sont 100% fiables. C'est parfois des bosogneux, mais ce sont des joueurs fiables. Il y a également les artistes. Ils vont être, eux, en pastilles vertes. Alors les artistes, il y en a un dans cette salle. A vous de trouver qui c'est. Voilà, généralement des joueurs hyper créatifs qui font la différence. Et puis, pour finir, les joueurs en jaune, pastilles jaunes, qui peuvent être intéressants aussi, les imprévisibles. Alors eux, ils vous font gagner, mais perdre aussi. Ça dépend des jours. Et là, en faut-il beaucoup dans une équipe ? Vous trois, assistants coachs, vous allez montrer au boss ce qu'il en est, quelle est l'alchimie parfaite dans une équipe. Et on commence au tableau avec Alexandre. Alors, moi j'attaque sur une formation toute simple. 4, 2, 3, 1. Alors tout d'abord, le poste du gardien, j'ai voulu mettre un artiste qui relance très bien le ballon pour partir très bien de l'arrière. J'ai décidé de mettre quatre soldats en défense. Moi, vraiment, je veux que ma défense soit un vrai mur, une forteresse, que rien ne passe. En 10, j'ai choisi de mettre mon imprévisible dans cette position-là, car il est en électron libre derrière l'attaquant. Là, je mets un créatif associé à un soldat. Un soldat qui sera capable de faire des appels, bloquer des défenseurs ou monopoliser l'attention de certains défenseurs pour que le créatif puisse s'exprimer. C'est très bien, mais c'est surtout ces explications qui étaient pertinentes. Donc, très bien expliquer un créatif avec un soldat sur le côté qui puisse prendre sa place. Donc, ça, c'est bien de temps en temps d'avoir les deux, c'est-à-dire la complémentarité des deux. Et puis, tu n'as pas pris trop de risques avec les imprévisibles, mais tu as bien fait. C'est l'option qu'a prise Marie. C'est très bien de bétonner derrière et après, de mettre un peu de folie au milieu et devant. Donc, c'est bien. Il est l'heure de voir le 11, l'alchimie, l'équipe idéale du coach, en fait, version France 98. Et Zinedine, tu vas nous montrer ce que ça fait un 11 d'il y a 20 ans avec nos caractéristiques, comme ça, soldats, artistes, imprévisibles, selon France 98. Moi, je pense que derrière, on en avait surtout un qui était très important, c'était Fabien Barthez. Et je le mettrais comme un... On pourrait mettre même les deux, là, si on veut. Parce que c'était un soldat, mais c'était quelqu'un qui... Pour moi, c'était un artiste parce que c'était quelqu'un qui était très positif et qui n'avait pas peur. En général, quand on est gardien, les gardiens, ils n'ont peur de rien. Mais c'était quelqu'un qui était très combatif, qui sortait, qui n'avait pas peur de jouer, qui était joueur. Et moi, j'adorais. Donc, on a eu Fabien. Derrière, je vais être... Je vais faire un peu comme Marie. Mais en même temps, c'est la base. C'est-à-dire que, à la fois, pour moi, il faut mettre une ligne de quatre soldats, mais je mettrais... Enfin, je dirais la même chose pour eux. C'est-à-dire que, pour moi, que ce soit Lizarazu qui joue à gauche, que ce soit Thuram qui jouait là avec De Sailly. Bon, au final, c'était le bœuf blanc, mais en général, c'était De Sailly blanc. S'il y avait... Peut-être... On va faire comme ça. Le Laurent Blanc, c'était celui qui sortait de temps en temps avec le ballon. Donc voilà, mes trois soldats et puis un créatif. OK ? On avait le Deschamps. Donc celui-là, c'était un soldat. C'était un vrai soldat. Vous n'avez pas de doute, là. Vous n'avez pas de doute. Lui, ce n'était pas un créatif. C'était... Pardon, Dédé. Il y avait Christian Carambeu qui avait commencé le match avec Emmanuel Petit. Donc voilà, c'était... Je pense qu'on peut faire ça de toute façon. Et puis, Manu, on va le mettre un peu comme ça. Tout réfléchi. Christian est passé soldat, d'un coup. Oui, Christian, parce que c'était quelqu'un qui prenait le couloir. En fait, il avait beaucoup d'activités. C'était quelqu'un qui courait beaucoup. Bon, il était bon. Mais... Mais c'était plus... On le voyait plus comme quelqu'un qui était... Comme tu l'avais dit dans ta présentation, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui n'avait pas peur de faire des efforts à répétition. Donc voilà. Et puis après, j'étais là en 10. Donc je me considère comme un artiste. Enfin, je suis les mots. Prévisible. Un artiste prévisible et non pas prévisible. On savait que ça allait marcher. Et puis devant, on avait... Pour commencer le match, on avait... On avait Yuri et Stéphane Guivarch. Donc voilà, c'était... On avait les deux. On avait Guivarch qui était un soldat. Pareil. Et Yuri qui était un électron libre et qui se baladait là. Il allait un peu partout derrière Stéphane. Il y a un côté imprévisible alors Yuri, s'il est un peu partout. Oui, oui, oui. Un côté imprévisible. Oui, oui, oui. Presque. Ça, c'est pas mal. Il en fouait. C'était qui qui avait mis qu'un ? Alexandre aussi, non ? Toi, c'était... Les deux. Oui, oui. Donc voilà. Allez, on en met un. Voilà. Là, ça, c'était... C'était notre équipe et voilà, avec laquelle on a... On a gagné et on... Et... Souvenir extraordinaire. Ça, c'est l'alchimie parfaite là, il y a... Ah ben, ça l'a été, oui. Oui. Ça l'a été puisqu'on a gagné. Il faut d'abord la jouer et puis quand on a gagné, on peut dire que ça a été... Ça a été parfait. Ça fait six soldats, quatre artistes et un imprévisible. C'est pas mal. C'est pas mal, non ? Mais en même temps, je me suis servi un peu de tout le monde. Marie... Pour la forteresse. Exactement. Et puis après, la créativité en chef d'Alexandre et de Mathieu. Ils ont marqué des points avec le boss pour de futurs assistants coach en devenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils aiment ça. Et ça, c'est le plus important. Quand on aime ça, après, après, il faut bosser.